Et le Père Radio, vous êtes sur le Père Radio, ici Gigi Ben, bon ben tu connais, c'est la 92ème cérémonie des Oscars, voilà. Si j'étais pas au courant, je vais le suivre. Bon et bien voilà, chers amis, on est reparti, ça va ? Ça y est, c'est reparti pour la 92ème cérémonie, 1h30 avant le grand direct, la grande cérémonie. Avant toute chose, on va parler des absents, pour vous, de ces Oscars. On en a déjà un peu parlé en début d'émission, chers auditeurs, la prédiction des Oscars que nous avons déjà faite et déjà enregistrée, donc ils en avaient un peu parlé, mais là on va pouvoir un peu plus s'attarder dessus. On va également parler Disney, avec tout ce qu'ils ont sorti cette année, un retour à faire sur tout ça. Voilà, et puis écoutez, en direct d'Hollywood, on va pouvoir regarder un peu tout ce qui se passe, si vous avez des noms, si vous avez des anecdotes, si vous avez des clins d'œil, n'hésitez surtout pas, chers amis. Là justement, à l'écran, on peut voir, on a vu Laura Dern, qui est justement nominée dans le meilleur second rôle dans Maj-Tory, il me semble. Donc voilà, c'était la petite anecdote, parce qu'elle était à l'écran. Ok. Et ça concerne les oubliés, est-ce que tu veux commencer ? Je veux que je commence comme tu veux. Non, non, mais je voulais parler de Coeur Douglas, qui est mort le 5 février. Oui, et ce matin, il y a quelqu'un d'autre qui est mort ? On reviendra à ça après, vas-y, continue. Eh bien du coup, voilà, il y aura sûrement beaucoup d'hommages pour lui et pour toute sa carrière. De toute façon, chaque année, ils font des hommages pour les gens qui sont morts en soi. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours cette petite... C'est la famille. C'est la famille du cinéma qui pleure, qui pleure ses morts. Donc pour vous, les absents de ces Oscars ? Ah, oula, oula, Alban, il a fait une tête, les gars. Moi, j'en ai trois, en fait, que j'ai trouvées pas normales dans certaines catégories, et pas forcément dans les plus grosses, mais dans certaines catégories qu'on ne les retrouve pas, notamment Ad Astra, Ad Astra, qu'il est seulement nommé une seule fois. Et même si je sais qu'il a subi un certain remontage, etc., pour moi, même dans certaines catégories, je pense que les effets spéciaux, il aurait pu être cité, c'était plutôt pas mal. Ouais, il est beau, c'est un beau film. Ouais, c'est plutôt un beau film, même pour la direction photo, quoi. Il aurait pu être cité, donc moi, je trouvais ça un peu étrange qu'il ne soit pas cité autant plus que ça, surtout qu'il est sorti, il y a eu quand même un petit buzz, il y a eu quelque chose, c'est un peu dommage. Il y a eu de la hype, encore. Donc c'est un peu tristone, qu'il ne soit même pas cité qu'une seule fois. Et je crois que c'est dans le mixage son, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, c'est un peu dommage. Et sinon, j'ai... Glass. Ah, oui, chez Malan, évidemment. Chez Malan, aussi, c'est un peu triste, c'est l'achèvement du Shyamalan Universe. Donc... Chez Malan Universe. Donc, voilà, je trouve ça dommage, il aurait pu quand même, même, il aurait pu citer, même genre Meilleur Sonnerie Original. Quand même, c'est quand même trois films qui suivent, donc ça, c'est l'aboutissement. Trois films qui se suivent ? Ouais, quand même un petit peu. Tu vois, il y a Split, et après, il fait, ok, tiens, en fait, je vais faire un... En fait, je vais les mettre ensemble. Non, franchement, c'est gratuit, c'est gratuit. On n'est plus dans la vocation du dieu, il faut se... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais il a fait son split, et à la fin, ok, t'as Boussoulis qui arrive, au fait, c'est le même univers. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Justement, c'est ça, en fait. Ouais, mais du coup, enfin... Tu t'en rends pas compte ? Après, bon, j'ai pas vu Glace. J'ai pas vu Glace, et puis j'ai pas aimé les... Ouais, t'as vu Glace. T'es un hater. T'es un hater. Un hater. J'ai pas été un grand fan des deux, c'est pas un réalisateur qui me correspond, forcément. D'accord. Et en dernier, mon tout dernier, c'est tout simplement Docteur Sleep. Oui. C'est très dommage, parce que Docteur Sleep, je trouve, c'est vraiment un très bon film. Il aurait pu être dans Meilleurs Scénarios Adaptés. Il aurait pu être même dans Meilleurs Films, parce qu'il est vraiment très, très bon. Moi, j'ai sûr qu'il fait. Franchement, Yann-Marie Grégoire... Au top ? Au top. D'accord. Ok. Alban, toi, t'en voulais, ou il y a des acteurs que tu voulais... Le chant du loup, c'était stanné, ou l'année dernière ? Le chant du loup, c'est stanné. Regardez qui c'est qu'il y a. Oh, il y a ton copain, Booba. Ah, il est là, il est là, il est là. Après, il t'aille avec ses amis. Nous avons monsieur Alexandre Desplat, qui est actuellement au micro, qui est le compositeur des filles du Docteur March, donc nominé pour les meilleures musiques originales. Et donc, du coup, il avait remporté La Forme de l'eau, je crois. Oui, il avait remporté. Pour La Forme de l'eau, il avait aussi remporté un Oscar. Faut bien que le film ait une qualité. Le film a plus que ça. Oui, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alban, est-ce que toi, tu as des... Oui, Le chant du loup, c'était un film... Je ne parle pas forcément pour les Oscars, mais... Il y a un film étranger. Le problème, c'est que tu n'allais pas mettre deux films français à l'étranger. Après, je n'ai pas vu Les Misérables, mais Le chant du loup, c'était vraiment énorme. Tu n'as pas vu Les Misérables ? Je ne peux pas tout voir. C'est le cocorico de l'équipe. Tu as vu, j'ai perdu mon corps. Dans le public, on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas aimé. Mounir, il n'a pas aimé ? Oui. Non, mais attends, tu vas venir tout à l'heure, on va en parler. Et j'ai perdu mon corps, tu as quand même vu ou pas ? J'écoute. Non ! Est-ce que vous avez vu un film quand même ce soir ? Eh oui, j'ai vu le reste. Ok, bon. J'ai manqué de temps, j'ai manqué de temps. Est-ce que vous manquez toujours de temps, monsieur Raymond ? J'ai l'impression que chaque année, c'est la même. Non, c'est faux. Il n'y a que la première année où il a été un peu sérieux, tu as vu ? Bon, après, il faut qu'il y ait assez bon. Non, donc, il n'y a pas d'absent, il n'y a rien du tout ? Je ne me souviens plus ce qui est sorti cette année. C'est vrai que cette année, on a quand même eu une très, très, très grosse année cinéma. Un grand cru. Qui était réellement... Si, il y a le dernier Woody Allen, bon, après, je ne l'ai pas vu, mais il a eu des galères, mais c'est curieux qu'il ne soit pas nommé. C'est un grand réalisateur. Non, mais il a fait un flop, ce film. Oui, il a fait un flop. Non, non, ce n'est pas ça, son film. Il a fait des galères, ce film. Il a eu des galères. Oui, aussi. Mais concernant le... Tu parlais de... Il a pas utilisé une grande année, tu parlais pour le cinéma français. Non, moi, c'est pour moi, c'est... Non, alors, le cinéma français, je trouve qu'on a cartonné. Netflix, ils ont cartonné. Le cinéma a cartonné en général. Non, franchement, je trouve qu'on a eu une très, très, très belle année 2019. Oui, il y a eu quand même des bons films. Franchement, c'était... Par rapport à l'année dernière, où il y avait un petit peu du... Voilà, je m'en fous. Bah, là... Bon, il y a eu quand même beaucoup de redites. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais... C'est vrai qu'à Terminator 28. Oui, alors, Terminator, il a fait un flop et c'est normal. Parce que... Star Wars 36... On refait... On continue les Disney, on refait tous les mêmes faits. J'ai l'impression que c'est un peu... Au niveau des blockbusters, c'est souvent... Il y a toujours des récurrences, c'est sûr, mais il y a quand même eu... Mais juste là, 1917, juste tous les cités, c'est pas des suites. C'est tous des créations soit originales, soit adaptées, mais... Et au niveau des blockbusters... Si, il y en a un qui a fait un flop aussi, c'était Mortal Engine. Mais ça, ça date d'il y a... C'était quand ? C'était décembre 18, non ? Décembre 18, je crois, oui. C'était décembre 18. Mais je sais plus. Mais en tout cas, ce qui... Ah bah, c'est pas le réalisateur de Cien Rezanneux qui avait fait ça ? C'est ça, lui aussi, ça fait longtemps, on n'en a pas entendu parler. Quand tu veux, tu reviens, bonhomme. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, on a quand même vécu Avengers Endgame. Alors même s'il y a eu plein de choses ou quoi, ça a quand même pété le box-office. Ouais, Avengers Endgame, il y a aussi Star Wars 9, mais bon, voilà, c'est... Ce sont des films... Non, ce ne sont pas des films... On peut dire qu'ils existent, voilà, ça s'arrête là. Vous avez été les voir en salle, du coup, ces films-là ? Je suis parti voir les deux, je suis parti voir en salle. J'ai payé et j'ai récolté. T'as été voir du coup aussi, à Allemagne ? T'as été voir Avengers Endgame ? J'ai payé pour Star Wars 9, ouais. Et alors ? Et t'étais déçu ? Je m'en suis pas encore en mythe. C'est vrai ? Je peux pas en parler. Et par rapport au 8 ? Les plaies sont ouverts. Et par rapport au 8 ? Ah bah... Beaucoup de choses sont meilleures que le 8. Beaucoup de choses sont meilleures que le 8, ok. De toute façon, il partait beaucoup trop mal, ce film, pour réussir. Ses deux parents sont quand même très 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 handicapés. Il y avait un petit chou. Le pauvre, il l'a subi, il l'a subi. Il y avait beaucoup de choses à faire, ouais. Et par contre, pour Endgame ? Moi je trouve ça ok, c'est long. Franchement, la fin est belle, mais sinon c'est pour... Le monde a son petit temps à l'ignore. La fin est belle pour Iron Man, tout ça, mais après, un nombre d'incohérences important, des choix complètement débiles. Franchement, on peut reprendre le film sur énormément de points. Moi, déjà que je ne suis pas très Marvel, celui-là, c'est un petit peu la même chose pour Joker. Quand je vois, il se fait aduler, alors qu'il est limite, ça passe plus que c'est trop bien, que ça me sidère à chaque fois. Donc, non, je ne sais pas... Endgame, il n'est pas du tout ok. No corda. Je ne suis pas corda avec ça. Surtout qu'en plus, il a plombé Captain Marvel du coup, et il a également plombé Spider-Man qui a suivi de... Enfin, Spider-Man a fait un flop, les gars, Far From Home. Il n'était pas ouf, hein ? Oui, je ne sais pas. Moi, j'ai quand même apprécié plus le 2 que le 1, surtout qu'après, on a vécu la guerre entre Sony, je crois que c'était Sony et Marvel, du coup, il y a eu un petit problème après le 2. Au final, Sony, ils ont admirablement joué le coup, parce qu'ils ont réussi à négocier une part du gâteau avec... Oui, c'était on reprend Spider-Man, et puis au final, non, c'est vous allez intégrer nos films au MCU, et on va prendre des soupçons, ils se sont mis bien, et là, c'est quand même plutôt bien joué. Disney, qui était en train d'avaler un peu tout, voilà, il rachète la Fox, etc., et tout, là, il se penche une petite pichenette, il se tend à réveille-toi, ça m'a fait plutôt rire, moi, sur ce coup. Effectivement, c'est vrai que, en tout cas, ça aurait été pénible qu'encore une fois, Spider-Man s'arrête, alors qu'il y a clairement une fin ouverte, et ça aurait été bien dommage. Dans tous les cas, oui, effectivement, on va parler également des Disney, car, comme vous le savez, il y a eu beaucoup, beaucoup de Disney sortis cette année, des live-action, qui n'ont pas forcément marché. C'est Almodovar, là. Oui, Priorité au Direct, Almodovar est présent sur le tapis rouge. Le coup de cœur. Le coup de cœur, le coup de cœur pour son film. C'est vrai ? Oui, énorme film. Énorme film, oui. Eh bien, vous allez pouvoir en parler, douleur et gloire, c'est ça ? D'une beauté incroyable. D'une beauté incroyable. Non, franchement, le film est super beau, et autant il est très bon, parce qu'il y a une flexibilité sur le côté professionnel d'Almodovar, tu vois, sur le cinéma en général. Autant il y a aussi un côté très touchant, très personnel sur son rapport, lui, qu'il a à la vie en général, sur comment il a vécu certaines choses et tout. Le film est magnifique. Antonio Bandeira, c'est tellement touchant. Oui, Antonio Bandeira, c'est super. Et Pénélope Cruz, toujours content d'avoir à l'écran. Le film est magnifique. Non, le film est plutôt beau. Moi, c'est mon film préféré, de la soirée. Parce que c'est le seul que tu as vu aussi. C'est pour ça, ça joue, ça joue. Il est très bon, franchement. Ça aide bien, donc ça mérite, du coup, vous pensez, sa nomination ? Il mérite sa nomination. Moi, j'aurais bien aimé le voir, un meilleur film. Pour moi, il a sa place très clairement à un meilleur film, mais juste parce qu'à mon avis, il n'est pas sorti sur le continent américain, en tout cas pas dans les salles des Etats-Unis. À mon avis, c'est pour ça qu'il n'est pas nominé. C'est mon seul avis sur ce point. En vrai, on a tous les plus grands, sur le tapis rouge, on a tous les plus grands qui ont fait le cinéma et qui l'ont façonné. Il y en a beaucoup. Après, ça a été aussi une des polémiques de cette année, c'est qu'il y a beaucoup de films faits par des hommes sur des hommes. En fait, ce qui a plus fait réagir, c'est que dans les choix qu'avait à faire l'Académie, il n'y avait pas de choix, entre guillemets, de diversité. Tu sais ce que je veux dire ? Oui. Donc ça a été une grosse polémique de cette année. Comme tous les ans en fait. On va se retrouver du coup juste après à la bande-annonce de The Lighthouse, qui est également du coup nommée pour la meilleure photographie cette année. J'accueille juste après réservoir vlog Emelie pour du coup discuter des absences au niveau des Oscars, ce qu'ils en pensent, etc. Et puis nous, on va se retrouver plus tard. On se retrouvera sans doute tous ensemble autour de la table, je pense un peu avant la cérémonie en elle-même, parce que pour l'instant on est un peu sur les préliminaires comme on dit. Mais va falloir rentrer dans le dur comme on dit. Et puis écoutez, chers auditeurs, on se retrouve juste après la bande-annonce The Lighthouse.